Bonjour à tous, je suis Septen, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Dauntless. Salut les potes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler des armes légendaires dans Dauntless. Mais si ce n'est pas déjà fait, merci de mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours grandement plaisir. Il y a 6 armes légendaires dans Dauntless, 5 qui seront liées à un boss d'ascension plus une arme liée au chronovore qui lui se trouve en terrain de chasse. Ces 6 armes ont tout un élément différent, terre, feu, foudre, ombre, glace et lumière et existent dans tous les types d'armes. Pour vous procurer ces armes, il va falloir farm du boss d'ascension 10-50 en grande quantité. Ceux-ci, comme tous les behemoths, vous lâcheront des items de craft et pour du légendaire, dites-vous bien qu'il en faudra beaucoup et ils ne vous les lâcheront pas si facilement, sinon ce ne serait pas drôle. Quand vous aurez assez d'éléments de craft, dirigez-vous vers le forgeron comme pour toutes les armes et puis forgez-la. Quand vous les crafterez, elles seront généralement de puissance 100, vous pourrez donc les augmenter au niveau 120 avec un afflux de puissance. Ces armes sont donc uniques et présentent 3 particularités spécifiques à l'état légendaire. Premièrement, elles disposent de deux slots de cellules appelés prismatiques, ce qui veut dire que l'on peut y insérer n'importe quel type de cellules à l'intérieur. Que ce soit utilitaire ou technique ou ce que vous voulez, vous pourrez mettre ce que bon vous semble afin de bien peaufiner vos builds. Deuxièmement, on peut leur associer une seconde arme car celles-ci n'ont pas de statistiques propres. On peut donc leur associer une arme du même type d'élément pour lui faire bénéficier de la statistique de son choix. Et enfin, le troisième avantage, c'est la fameuse capacité spéciale qui est spécifique à chaque type d'élément. Il y aura donc 6 capacités légendaires en tout et chacun a sa propre utilité, comme on va le voir maintenant. On commence par l'arme de type radiant que l'on obtient en farmant le chronovore sur le terrain de chasse Les Éclats de Paradox. C'est un terrain de chasse de fin de leveling. En appuyant simultanément sur R1-L1, vous reviendrez à votre position 3 secondes avant l'activation. Ça ressort donc la santé et l'endurance perdue durant ce laps de temps. Et ça supprime aussi les débuffs. Ça vous rend également invincible en vous enveloppant dans une sphère et augmente votre vitesse de déplacement pendant 6 secondes. Et ça marche très bien quand on se fait tuer par un behemoth parce que ça nous permet de revenir 3 secondes avant de se faire tuer. Donc en fait, c'est un self-raise. Ça se réinitialise à peu près toutes les 90 secondes et à la mort d'un behemoth. Moi perso, je l'utilise beaucoup quand je joue en solo pour avoir un rez pour ma personne. L'arme légendaire de la terre s'obtient sur Argus en ascension tellurique, l'ascension de terre. Sa capacité spéciale est ici aussi un rez, mais cette fois-ci c'est un rez de masse. En appuyant donc sur les touches L1-R1, vous réanimerez tous les slayers tombés dans un large rayon, leur octroyant également un soin dans le temps. Elle se régénérera après la mort d'un boss. C'est une capacité super pratique quand vous jouez en groupe pour réanimer tous vos potes. On passe maintenant à l'arme du Torgado, boss de l'ascension incandescente, donc de type feu. Maintenez L1-R1 pour entrer dans une rage enflammée et gagner de nouvelles attaques durant les 15 prochaines secondes. Vous infligerez plus de 25% dégâts à la cible si celle-ci est en dessous des 50% de points de vie. Pareil, ça se réinitialise à la mort d'un boss. Alors il y a un laps de temps aussi sur toutes les capacités légendaires, mais il n'est pas toujours inscrit. Ça varie entre 90 secondes et 3 minutes selon l'effet. La légendaire d'ombre, vous l'obtiendrez en éliminant le Trax dans l'ascension obscure. Sa capacité légendaire sera plutôt axée DPS. Elle vous téléportera dans les hauteurs pour ensuite retomber sur votre ennemi en lui infligeant des dégâts d'ombre. Pareil pour la réinitialisation, c'est toujours à la mort du boss. La légendaire électrique, qui s'obtient en ascension foudroyante en farmant le Malkarion. Sa capacité spéciale, ce sera de vous téléporter sur un BMW en lui infligeant des dégâts foudroyants. C'est hyper pratique sur les terrains de chasse pour vous TP directement sur votre cible. Cette capacité se réinitialise toujours à la mort du boss. Et enfin, l'arme de glace, l'arme d'Urska, le boss de l'ascension de givre. Son coût spécial, c'est de générer un bouclier de givre devant vous qui bloque les projectiles hostiles pendant 6 secondes. Et peut également interrompre un même mode quand celui-ci vous fonce dessus. Pareil, sa réinitialisation, c'est toujours à la mort d'un boss. Voilà, on a fait le tour des 6 armes légendaires du jeu. Prenez le temps de farmer ces armes. Leurs divers bonus sont un gros plus dans la fabrication de vos builds. Je ne trouve pas qu'il y en ait une meilleure qu'une autre. Choisissez-la en fonction de la spécialité que vous préférez. Moi, j'utilise principalement l'arme du chronovore et la tellurique pour leur rez, toujours pour avoir un côté sécurité quand je joue. Et l'arme d'Urska, pour son interruption, j'utilise de temps en temps. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Merci de rester jusqu'au bout. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours grandement plaisir. Et on se retrouve sur Instagram et sur Twitch tous les soirs. Vous trouverez les liens dans la description en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501